Bonjour à tous, merci de votre fidélité. L'agroalimentaire breton est en pleine tempête. Quelles sont les réponses des pouvoirs publics ? Nous poserons la question à Jean-Luc Vildelaine, le préfet du Finistère, dans un instant. Mais tout de suite, l'actualité de ce jeudi 6 juin 2013 dans le Finistère. Et après l'agression de Clément Méric à Paris et mercredi soir, l'auteur présumé a été appréhendé ce jeudi. Clément Méric, 19 ans, originaire de Brest, a été déclaré en mort cérébrale. Il était militant de l'action antifasciste, une organisation d'extrême gauche. Ce jeudi, de nombreux syndicats et partis politiques ont fait part de leur indignation, mais aussi de leur émotion. Des rassemblements étaient prévus ce jeudi soir à Brest et Quimper pour condamner cette agression à caractère politique. Les Bigoudins veulent garder leur hôpital à Pont-la-Baye. Un comité de défense s'est constitué pour réclamer notamment le maintien du service de chirurgie. Une manifestation est prévue samedi. On écoute la porte-parole de ce collectif au micro de Ghislain Fondvilla. Quand on est opéré, on aurait une visite pré-opératoire ici. On irait se faire opérer sur Quimper. Le poste opératoire forcément sur Quimper. Ensuite on reviendrait pour les soins de suite ici, avec paiement par la Sécurité sociale des deux trajets, y compris pour les personnes âgées qui seront dans l'EHPAD. Donc déficit de la Sécurité sociale, sans compter tous les autres problèmes. Et quid du dossier médical qui suit ? Bien. Et est-ce que c'est attirant pour les médecins, les chirurgiens, de venir dans un hôpital qui fonctionne à moitié, qui fonctionne de cette façon ? Et des urgences sans bloc chirurgical. Pour nous, ce ne sont pas des vraies urgences. Et tous les exemples montrent qu'après la fermeture de blocs chirurgicaux, les urgences ne fonctionnent plus, ou fonctionnent de jour, comme de la bobologie. Ne fonctionnent plus de nuit, plus de week-end, comme à Concarneau par exemple. On poursuit avec le chiffre du jour, c'est 57. 57 animations sont organisées en Bretagne dans le cadre des Journées de la mer, qui ont lieu jusqu'à dimanche. Animation, voile, rencontre avec les professionnels de la mer. Le programme est très large. Dans la Rade de Brest, la société Caralio propose de découvrir son activité de transformation de fruits de mer. Julie Postelec a visité les installations de cette société. Les bacs dans l'eau, dans ses purificateurs, des huîtres, des moules et autres coques. Mais pour pouvoir les récolter et les vendre, il faut savoir les capter et les élever de façon écologique. C'est donc une corde de fibres de coco sur lesquelles sont captées plein de jeunes larves de moules, des toutes petits bébés moules. Et donc on vient garnir les pieux, c'est-à-dire on vient entourer le pieu de la corde de l'essain. Et ensuite on vient mettre un filet de protection comme ça, parce que la moule a quand même beaucoup de prédateurs. Un processus que dévoile la société Caralio, où est nettoyée et emballée près de 1000 tonnes de coquillages par an. L'objectif de l'ouverture au public, montrer que la conchiliculture est par nature une pratique de pêche responsable, thème des journées de la mer 2013. On va capter des larves, que ce soit des larves d'huîtres, que ce soit des larves de moules. On ne va en aucun cas venir mettre des intrants dans le milieu. On ne va pas mettre d'engrais, on ne va pas nourrir ces produits. C'est simplement l'effet de leur donner les meilleures conditions de vie possibles, qui vont nous permettre de faire cet élevage. Et pour Thierry, il n'y aurait pas de meilleur cadre que la rate de Brest, loin d'être polluée par le port de commerce. Et la qualité des eaux qui sont analysées très régulièrement sur la rate de Brest, montre depuis les années 70 une amélioration constante, constante, constante. Et on est vraiment dans un milieu très très sain maintenant. La preuve même, c'est la qualité de tous les produits qu'ils posent là-dedans. En dehors de nos productions, qui sont des huîtres, qui sont des moules, vous avez aussi tous les produits de la pêche. Les coquilles Saint-Jacques, les praires, les pétoncles noirs. Des moules apparus il y a 8 ans dans la rade. Les huîtres plates, elles, y ont laissé la place aux creuses. Des huîtres que vous pourrez déguster avec vue sur mer. Et maintenant l'image du jour. C'est l'image de cette fresque en cours de réalisation à Saint-Martin-des-Champs. C'est une grande première dans le pays de Borlaix. Deux artistes peintres réalisent en effet cette peinture monumentale de 126 mètres carrés. Elle sera terminée pour le festival Entre Terre et Mer qui a lieu du 27 au 30 juin prochain. Derrière cette initiative se cache aussi un élan de solidarité, comme l'a confié Gwendal Larrère, l'un des deux peintres, à Sophie Le Croisier. On est sur le passage entre terre et mer. Donc ça colle vraiment au cadre du festival. Puisqu'on est sur la pâte d'oie qui amène sur Carantec et l'autre côté qui ramène dans l'éther à Saint-Martin-des-Champs. Ce qu'on peint c'est un haut mardier. Voilà, donc celui-là c'est un haut mardier de Brest. Et le but donc c'est de récolter des dons à la SNSM. Donc c'est une action complètement bénévole. Je pense que c'est des gens dont on a besoin. On est bien content de les trouver le jour où il y a un problème. Ils font tout bénévolement. Donc je pense que c'est bien de gratifier les gens qui en ont besoin. L'agroalimentaire va mal en Bretagne et particulièrement dans le Finistère. Plusieurs milliers d'emplois sont menacés. Alors quelle est la réponse prévue par les pouvoirs publics ? Jean-Luc Wiedelaine, bonjour. Bonjour. Vous êtes le préfet du Finistère depuis le 30 janvier 2013. Et on peut dire que vous arrivez dans un moment très tendu sur le plan économique et particulièrement dans le secteur de l'agroalimentaire. Lundi, vous avez reçu les dirigeants du groupe Marine Harvest spécialisé dans le fumage de saumon. Ils ont annoncé dès mardi la fermeture du site de Poulawen et de Château-Giron également en Ile-et-Vilaine. En tout, 450 emplois de moins prévus en Bretagne. Quelle a été la teneur de vos échanges ce lundi ? Les dirigeants de l'entreprise ont présenté à la préfecture leurs intentions. Ce que je veux dire d'abord, c'est qu'il n'y a pas de crise globale de l'agroalimentaire. Il y a de manière simultanée plusieurs dossiers pénibles, voire dramatiques, des dossiers qui ont des histoires bien différentes. – On y reviendra, mais chez GAD quand même, on parle vraiment d'une crise de filière. – C'est un cas particulier la filière porcine. Mais globalement, l'agroalimentaire qui fait la moitié de l'industrie du département et qui suscite quasiment un tiers avec l'agriculture de l'activité dans le département du Finistère, reste créateur de valeurs ajoutées, d'emplois et de belles réussites industrielles. – Que vous ont dit les dirigeants de Marina Harvest lorsque vous les avez reçus à la préfecture de Quimper ce lundi ? – Les dirigeants font valoir qu'il leur est difficile de maintenir le site en raison notamment des coûts de production. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un grand groupe transnational, leader mondial sur son marché et que par suite, les ressources financières existent pour traiter correctement tant les salariés que le territoire. – Donc vous leur avez demandé des garanties. C'est un groupe qui fait 80 millions d'euros de bénéfices l'année dernière. – Au niveau mondial, tel est le cas. – Est-ce qu'il n'y a pas une injustice à fermer deux sites et à mettre sur le carreau 450 salariés ? – Alors là, l'argumentation, c'est celle des dirigeants. La rentabilité, elle n'est pas la même selon les lignes de produits. Mais le sentiment d'injustice qui se manifeste tout au cours de cette semaine, on peut en comprendre les fondements. Le rôle de l'État, le ministre Le Foll l'a fait savoir dès mardi soir, si je me souviens bien, c'est à la fois d'exiger une transparence totale à l'égard des salariés et des élus locaux qui se sont fortement manifestés et d'exiger un plan social massif et substantiel dans son montant, ainsi qu'une revitalisation pour éviter la prolifération des friches industrielles. – Bien sûr. Et pourquoi, ça ne vous a pas surpris que ces dirigeants annoncent 10 mois avant la fermeture d'un site, puisque la fermeture, selon eux, est prévue en mars 2014, c'est-à-dire dans 10 mois ? – On peut imaginer que cette annonce anticipée est liée à la saisonnalité assez forte du produit. – D'accord. – On peut se dire aussi, et ça c'est un avantage, on peut se dire que les mois qui vont ainsi se succéder permettront de conforter un dialogue social qui, pour l'heure, est à peine ébauché. – Et en même temps, ça bloque la situation, puisque pendant 10 mois, finalement, l'unité de production se retrouve ni en redressement, ni en cessation. Est-ce qu'ils ont quand même des velléités, éventuellement, de céder l'activité à un autre opérateur, ou c'est vraiment une fermeture fermée des filistères ? – Cette option n'a pas été présentée. Pourtant, dans le domaine du saumon, il est vrai, plutôt sur le saumon haut de gamme, nous avons plusieurs opérateurs, ne serait-ce que dans le département du filistère, qui sont des réussites. – Très rapidement, sur GAD, l'échéance, c'est la semaine prochaine, vous avez reçu éventuellement des contacts qui pourraient aller vers un sens de la reprise de l'activité par d'autres opérateurs, où c'est définitivement abandonné ? – Il n'y a pas, à ma connaissance, de repreneurs qui se soient manifestés à ce stade de la procédure judiciaire, dont l'échéance est au début de la semaine prochaine. On peut donc être inquiet. – Merci beaucoup, Jean-Luc Videlaine. On va sans doute reparler de ces dossiers. Je vous remercie d'avoir été avec nous de Quimper, dans nos studios de TBO à Quimper. Pour notre part, on se retrouve dès demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'information. Bonne soirée à vous et à bientôt. – Sous-titrage ST' 501